C'était vendredi à Saint-Etienne, Erwan Binet, rapporteur de la loi sur le mariage pour tous, renonce à prendre la parole face au comportement de militants d'extrême droite. Ce genre d'incidents s'est multiplié ces dernières semaines. Conséquence, le député PS de l'ISER a décidé d'annuler ces prochains débats. Les opposants au mariage pour tous s'organisent pour faire en sorte que les débats n'aient pas lieu. Nous avons décidé qu'il n'était pas nécessaire de leur ouvrir cette opportunité. Donc je ne crois pas que c'est de leur faire la pub, au contraire j'ai plutôt l'impression de leur couper l'herbe sur le pied. Dans les rangs des jeunesses nationalistes, au contraire, on jubile, rôdée à ce genre d'opération. Ils ont le sentiment d'avoir réussi leur coup. Pour nous c'est une première victoire puisque c'est la première fois que le gouvernement fait un pas en arrière sur la loi Taubira et notamment son rapporteur officiel qui annule tous les rendez-vous prévus. Et finalement les plus gênés dans cette histoire ce sont les représentants de la manif pour tous. Depuis des mois ils insistent sur leur démarche pacifique, loin selon eux des extrêmes. Mais à l'image de ce qui s'est passé autour de la venue de Christiane Taubira à l'Opéra de Lyon, le mouvement pourrait à terme leur échapper. Aujourd'hui ils condamnent les derniers incidents. S'il y a quelques individus isolés qui prennent des initiatives, c'est leur responsabilité. Mais enfin c'est trois fois rien à côté du nombre absolument extraordinaire de Lyonnais, Parisiens et partout en France qui ont marché. Une nouvelle manifestation nationale contre le mariage homosexuel devrait être organisée d'ici fin mai.